Je vous fais une petite intro dans la voiture, sur la vidéo qui va suivre, vous allez voir l'intro et ainsi de suite, vous allez voir une vidéo béton. J'ai hâte vraiment qu'on rentre dans la partie décoration, peinture, placo et tout, que vous puissiez voir des choses entre guillemets plus intéressantes mais plus belles si je puis dire. Je suis défoncé, on vient de finir une partie de la plateforme, vous allez voir tout ça dans la vidéo. Ce que je veux juste vous dire, c'est rappelez-vous d'une chose hyper importante, vous êtes capable de tout. Aujourd'hui avec YouTube, avec les tutos et ainsi de suite, vous pouvez vraiment tout faire, il n'y a rien qui est insurmontable. Donc voilà, c'était le petit mot de motivation mais ce n'est pas vraiment de la motivation, c'est croyez en vous parce que vous pouvez vraiment tout faire, que ce soit dans le bâtiment, dans la réno, dans la vie en général. Croyez en vous et bougez-vous le cul. La vidéo, let's go ! Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo. La dernière vidéo, vous avez vu du coup les fondations, les deux portails et la partie du coffrage. Aujourd'hui, on va finir donc la partie ferraillage de mon coffrage pour ma propreté. Vous voyez qu'on est à l'étage où l'isolation avance très bien. Et donc pour l'histoire, pour l'isolation, on a choisi une isolation croisée avec de la laine de bois et de la laine de verre. Mais bref, vous verrez ça sur une autre vidéo. J'ai la chance d'avoir enfin mon premier goth de chantier personnel. Vous le verrez plus tard dans la vidéo, c'est un outil qui est exceptionnel. Je vous invite vraiment, si vous faites de la ligature, d'utiliser ça. En attendant, pensez à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et on démarre la vidéo dans 3, 2, 1... Bon, j'ai refait du mortier parce que la boulette que j'ai fait la dernière fois, c'est que je n'ai pas humidifié mon support. Du coup, j'ai plein de plots de mortier qui ne tiennent pas. Donc, petite astuce, humidifiez votre support avant de mettre votre mortier, au moins vous êtes sûr que ça tient. Donc, vous l'avez vu sur la vidéo dernière, mais on recommence. Alors, ce que je vais faire là, je ne sais pas si c'est une grande utilité, mais je vais lier avec ça mes deux ferrailles par dessous, puisque ça passe. Je me dis que ça peut rigidifier la structure, de les avoir les deux attachées entre elles et que ça sera d'autant plus solide. Peut-être que pas du tout, mais en tout cas, moi je trouve ça mieux. Donc, je vais mettre une ferraille par dessous, ligaturer. Donc, on met ça, on continue. Les ligatures. Pour finir, je ne sais pas si c'est utile, mais là, vu que ça va être l'endroit où les voitures vont monter tout le temps, je rajoute une grosse barre, un gros tord, pile dans l'angle. Vous voyez, pour aller le chercher, je vais aller chercher encore un poil plus loin, pour être sûr d'avoir un angle bien rigide. Et après, j'ai structuré les deux ensemble, et je me fais juste l'angle pour le plaisir d'avoir un angle plus rigide, et je pense qu'on sera pas mal. On est avec, putain, il y a l'AD Blue au moment où je dis ça, qui fait ça, avec Loïc. Journée bétonnière aujourd'hui, on se retrouve sur la suite de la vidéo. On est en train d'attendre pour charger du mélange à béton encore et toujours, et aujourd'hui, ça va être épais. On va donc essayer de faire 4 mètres cubes à 4, ça fait 1 mètre cube par personne, ou à la rigueur, on dit aux femmes 3 mètres cubes pour elles, et nous, on se fait un petit mètre cube tranquille. Regardez, on voit les petites chocolatines, pour ceux qui disent, regardez ça, si on n'est pas bien servi ici, c'est pour la force. Pour la force, servi par le chef. Donc on se fait charger le mélange à béton, on file à la grange, tout préparé, on attaque. Livraison de mélange, déchargement avec la pelle, et on met tout là, en attendant. La bétonnière est en place, Loïc est en place, on attaque avant les femmes, elles vont arriver après. Au moins on peut vider direct, charger direct. Let's go ! Alors mesdames, ça va ? C'est génial, je me trouve un marche-pied. J'aime-pied-pied. Allons-y. C'est quoi le placement ? Qualité de la nourriture sur ce chantier ? C'est exceptionnel. C'est un produit de quoi ? Red Bull. Incroyable, moi je veux que des myrtilles par contre. Que des myrtilles ? Moi je veux bien une collab Dona. Si Dona vous voyez cette vidéo, nous sommes ouverts, nous mangeons des sandwichs Dona à chaque fois qu'on fait du béton. Donc nous sommes ok. Et Red Bull aussi à la rigueur, une petite collab Red Bull pour nous faire livrer une petite Formule 1. Je suis chaud. C'est moi qui mange bien ici. Mais quelle menteuse ! Il y a des Kinder Delice posés là-bas, tu vas les casser en deux après manger. Dona va avec Red Bull ou Sodebo, ça dépend. Sodebo ou Dona j'ai dit même. Sodebo c'est moi. Sodebo. Avec sa tête trippie. Montre-Gano. J'ai pas zoomé. Oui mais t'exagères. Le truc qui est le plus dur, j'ai du chocolat. C'est de reprendre après manger. C'est ça le plus dur en vrai. Si tu t'arrêtes pas ça va. Mais là de reprendre après manger ça va tirer. Ça va tirer. En plus on a vraiment une tête les gars là. De chantier. Il s'est mis un petit plein essence. C'était pas prévu qu'on se fasse. Les deux seuils. Mais j'avoue que Loïc est chaud. Il m'a fait une petite motive ce matin. Il est là. Donc on attaque le coulage du deuxième seuil. Le premier est nickel de chez Nickel. Les filles sont allés chercher des sacs de ciment en plus. On a du mélange à béton, on a tout ce qu'il nous faut. Donc deuxième seuil, deuxième bétonnière. 3, 2, 1. Allez on regarde ! Vous vous rappelez de Océane la Portuguishe ? Avec son pied portugais ? Regardez ça. Là il y a un niveau exceptionnel. 6. Allez ! Allez ! Ah celui là, ça sera la dernière bétonnière. Et ce seuil il est terminé. On aura coulé les deux. J'avais pas assez de mélange à béton. Heureusement j'en ai ici. J'espère que vous entendrez bien. Donc du coup je vais ravitailler la remorque. Regardez, c'est beau. Les femmes nous font un beau remplissage de bétonnières. Loïc supervise, tu parles. On vient de faire 6 bétonnières. Et là, on a celui là qui est quasiment terminé. Et pour aujourd'hui on sera bon. Pas de téléphone en conduisant s'il vous plaît. C'est hyper important. Mais la mini pelle ça va. C'est beau. C'est beau. Aujourd'hui, c'est les tuyaux d'Odebo. On explique. Qu'est-ce que vous faites ? Alors qu'est-ce qu'on fait à votre avis ? Vous ne pouvez pas me répondre de toute façon. Donc je vous dis. On est en train de tasser le béton pour le faire descendre. Pour que justement le béton soit plus solide. Et qu'il y en ait partout. Là, on ne vient pas au ras. Parce qu'après je vais recouler mon seuil tout propre, tout beau à niveau. Donc on se garde une quinzaine, vingtaine de centimètres pour faire un seuil après tout propre à niveau. Là, le but c'était vraiment d'avoir les fondations. Et après on montera les poteaux. Oh des papillons ! Twerk ! Twerk ! Très bizarre ce geste, monsieur. Oh, tu ne mettra pas ça sur votre gueule, j'espère. Quoi ? La dernière fois tu as parlé de Gode. Arrête ! Pas mal le béton non ? Si c'était moi qui le faisait ? On se ferait bannir de la chaîne. Il y aurait plus de vues peut-être. Ouais peut-être. Celui-là est coulé aussi. Je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé pour des débutants. Il n'y a plus qu'à monter. Les poteaux, les gaines sont là. Le camion est en attente. La bétonnière est nettoyée. Et le deuxième seuil est coulé. Enfin le premier. Il nous reste plus que ça à faire, cette plateforme. Et on sera bon pour le béton. Donc là, poteau de 50, comme je vous avais dit sur l'autre vidéo. Et en bas, poteau de 34. Et on sera nickel. Et lui, il fait des conneries. Alors, petite Deb. Bétonnière, c'est bon ? C'est pas la première fois que c'est ça ? C'est pas la pro. Pedro ? Au top du top. Au top du top. Et on a Loïc là. Propre. Le plus sale. Le plus sale de tous. On parle des habits. Adieu. C'est bon. Voilà. Grosse aide aujourd'hui. Béton terminado. Pour la dernière partie de cette vidéo. Je récupère Corentin. Un pote à moi. Pour attaquer la moitié de la plateforme de lavage. Et vous êtes nombreux à me poser la question sur Nez Pour Plus. Qu'est-ce que c'est ? C'est une marque qu'on a créée en janvier 2022. Voilà. Je vous en reparle très bientôt. Puisqu'il va y avoir des évolutions par rapport à ça. Donc je vous en reparle très 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 bientôt. Et on attaque la plateforme de lavage. Let's go. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 8. 9. 11. 11. 13. 14. 12. Sous-titrage ST' 501 Du coup là ce qu'on a fait, c'est qu'on a poudré le béton, on a mis du ciment pur sur la dalle qu'on est en train de tirer, normalement il faut le faire plus tard et c'est ma première donc c'est pas dit qu'elle soit parfaite, et après on va juste avec la dalle, de manière de le lisser un petit peu, ça va permettre de rigidifier la partie du dessus et de faire quelque chose de plus lisse. On s'est fait déborder avec Corentin ce matin puisqu'on pensait qu'on en aurait pour une heure et demie, ça fait 4 heures qu'on y est, mais on a fini un côté et c'est une bonne chose de faite. Donc voyez, finition tu peux montrer là, ça rentre comme ça. Tout lisse, je ne sais pas si on se rend compte sur la vidéo, avec le vent si ça se voit. Je suis avec Corentin, on a le Kinder de la victoire, on s'est fait déboîter à vous. Je pensais qu'on aurait 2 mètres cubes à faire, je pense qu'on a fait quasiment 3 mètres cubes. Au final. Mais on a fini, donc une bonne chose de faite, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est ramassé de chez ramassé et on se retrouvera sur la prochaine vidéo pour la suite du béton. Mais surtout, il reste notre partie. Ouais, et surtout il reste notre partie. Donc je vous dis à bientôt, on se quitte avec un beau Kinder, en espérant qu'un jour on ait une collab Kinder, ça serait beau. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !